Nous avons une mission stratégique et une autre mission opérationnelle. La mission stratégique, c'est la coordination du secteur de la protection sociale. Pourquoi cette coordination ? Puisque tout simplement, vous l'avez remarqué lors des présentations, qu'il y avait une dispersion des acteurs de la protection sociale sur le territoire national. La deuxième mission, c'est l'opérationnel, c'est le programme national de bourse de sécurité familiale. Nous avons pu faire faire ces deux études avec l'appui de la FAO. Ce sont des études qui nous ont permis aujourd'hui de toucher deux points essentiels. Le premier point, c'est le registre national unique qui est un outil essentiel de coordination, de ciblage et qui aujourd'hui doit intégrer tous les indicateurs qui sont définis au niveau des différences sectorielles qu'utilise le registre national unique. Tout au début, le registre national unique enrôlait les ménages très pauvres et vulnérables. Et on avait fait une remarque, puisqu'effectivement, les objectifs qui nous ont été posés, c'était de lutter contre la pauvreté, de diminuer cette pauvreté, mais en passant par le programme national de bourse de sécurité familiale, qui avait des conditions d'éducation, de santé et d'enregistrement à l'état civil. Donc il fallait encore trouver d'autres indicateurs qu'il faut intégrer dans ce registre national unique. Et nous avons vu que la première étude a permis aujourd'hui d'intégrer les indicateurs pertinents de sécurité alimentaire et de nutrition dans la méthodologie de constitution de ce registre national unique. La deuxième étude concerne le programme national de bourse de sécurité familiale, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, visait les ménages très pauvres, vulnérables. Et c'était pour remplir les trois conditionnalités que je viens de citer. Et aujourd'hui, nous avons vu que, en dehors de cela, il nous faut tendre vers l'autonomisation de ces ménages. Il nous faudra aussi permettre à ces ménages de faire face aux chocs et aux catastrophes. Donc, pour ce faire, il y a la sécurité alimentaire qui est au devant. Donc, il faut renforcer la résilience de ces ménages. Donc, il faut assurer leur sécurité alimentaire. Aujourd'hui, l'étude a bien montré qu'il faut, en plus de ce cash transfert, des bénéficiaires de bourse de sécurité familiale, il faut aussi d'autres projets et programmes de sécurité alimentaire qui doivent venir renforcer la résilience de ces ménages pour leur permettre de tendre aussi vers l'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada